Paul Biach et Vladimir Poutine récitent une visite surprise. Le chef de l'État camerounais, accompagné de son épouse et de son fils, a participé au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Plusieurs de ses ministres ont rencontré des hommes d'affaires russes. La venue de Paul Biach au deuxième sommet Russie-Afrique, organisée du 27 au 28 juillet à Saint-Pétersbourg, était inattendue. D'abord parce que le président camerounais, qui se déplace rarement, est considéré comme pro-français, mais aussi parce qu'il ne s'était jamais rendu en Russie. Interdit, comme d'autres de ses homologues, de survoler l'espace européen, Paul Biach qui devait partir le 26 juillet à 11h, a dû se tourner vers la Turquie afin d'obtenir une autorisation spéciale. Il a ainsi pu décoller le 26 à 17h, et son avion s'est finalement posé le 27 juillet à 8h50 sur le tarmac de l'aéroport international de Pulkovo, à Saint-Pétersbourg. L'omniprésent Franck Biach Le président et la première dame Chantal Biach ont été accueillis par Mahama Pabassale, ambassadeur du Cameroun en Russie, accompagné de représentants du ministère russe des Affaires étrangères. Une délégation de huit ministres était présente, dont Louis-Paul Mottaz, finance, et le chef de la diplomatie, le jeune Melambela. Madeleine Chuante, recherche scientifique et l'innovation, ne figurait pas sur la liste officielle, mais elle a également fait partie de ce voyage. Comme souvent, Franck Biach a accompagné son père, dont il est un proche conseiller régulièrement présenté comme le potentiel successeur. Paul Biach ne manque d'ailleurs pas de le présenter à ses homologues, que ce soit Emmanuel Macron au sommet pour un nouveau pacte financier mondial ou Joe Biden, au sommet Etats-Unis-Afrique. En marge du dîner organisé le 28 juillet par le Kremlin, Paul Biach a ainsi introduit son fils auprès de Vladimir Poutine, ainsi qu'à des officiels russes. Franck Biach s'est également entretenu avec le Camerounais Justin Tagu, patron d'Afrique Média, une télévision pro-russe, très offensive contre l'Occident et proche d'Evgeny Prigogine, patron du groupe Wagner. De son côté, Chantal Biach en a profité pour multiplier les contacts auprès des organisations humanitaires russes. Elle a également visité le musée privé Fabergé situé dans le centre de Saint-Pétersbourg, avant de se rendre au palais de Peteroff, construit en 1705 par le tsar Pierre le Grand. Elle a enfin partagé un repas dans un restaurant en compagnie d'une proche de Poutine. Entretien avec Poutine Comme les autres pays, le Cameroun a eu droit à son stand où se sont succédées plusieurs personnalités, à l'instar de Nathalie Han, invité spécial du président russe Serge Espoir Matomba, homme d'affaires et opposant camerounais, Bonaventur Mvondo Hassam, député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, convié au sommet par Alexander Smirnov, patron de l'entreprise Polytechnica, fournisseuse de services pour le ministère de la Défense russe. Le ministre des Finances Louis-Paul Mottaz a reçu en audience un responsable d'un puissant groupe russe intéressé par la réhabilitation de la Société Nationale de Raffinage, Sonara, ainsi que Adoniy Adébeyo, directeur du développement de Yango, le service de VTC et filiale du moteur de recherche russe Yandex. De leur côté, les ministres à la Minousmane Mais Économie et Luc Magloire Mbarga Atangana Commerce ont convenu avec leurs homologues russes d'accentuer leur partenariat dans les domaines énergétiques, agricoles, infrastructurels et digitales. Un protocole d'accord doit d'ailleurs être prochainement signé entre la Chambre de commerce du Cameroun et l'Association pour la coopération économique entre l'Afrique et la Russie afin de formaliser les relations d'affaires entre les secteurs privés russes et camerounais. Madeleine Chouante, la ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a présenté les acquis de la recherche camerounaise et sollicité l'expertise russe en matière de nucléaire civil. Le 31 juillet, le ministre de la Défense, Joseph Betiasomo, a quant à lui représenté le chef de l'État à la traditionnelle parade navale marquant la célébration de la journée de la flotte russe. Vladimir Poutine s'est entretenu avec Paul Biya le 28 juillet. Les deux présidents, qui ont signé le 27 juillet un accord bilatéral d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services, ont constaté un ralentissement de leur commerce bilatéral l'an dernier, même si les exportations de la Russie vers le Cameroun ont été multipliées par plus de 17. Formation et accords militaires Moscou a affirmé sa volonté de continuer à apporter son aide aux Camerounais qui souhaitent étudier dans les établissements d'enseignement supérieur russe. Actuellement, ils sont 814, dont 47 bénéficient de bourses d'État selon les chiffres du ministère russe de l'Éducation et de la Science. Pour la prochaine année universitaire, le pays a fixé le quota à 100 bourses. Un centre d'enseignement russe, qui compte plus de 150 étudiants scolaires et universitaires, a par ailleurs ouvert ses portes à Douala en avril. « Sur le plan diplomatique, nous défendons un ordre mondial polycentrique, le principe de l'État de droit et le rejet du diktat et des doubles standards dans les affaires internationales », a affirmé le Vladimir Poutine qui a sollicité le soutien du Cameroun à un certain nombre d'initiatives russes à l'ONU. Enfin, Paul Biya en a profité pour consolider les accords militaires signés le 12 avril 2022, deux mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Lors de son intervention, le président camerounais n'a pas manqué de saluer l'intervention de la Russie dans le développement du continent, la lutte contre les crises et le terrorisme. Sous-titrage Société Radio-Canada